Pour faire simple, AiprediCo a développé un outil qui permet d'accompagner les différentes parties prenantes, je vais vous présenter une présentation plutôt assez plus simple, afin d'indemniser les signes corporels et prédire et optimiser les impacts financiers associés. Pour faire simple, donc là c'est une présentation qui est orientée gestionnaire, assureur, mais qui peut tout à fait être applicable aux avocats, qui fait que finalement la formation est assez chronophage pour pouvoir analyser et étudier un sinistre corporel, qu'il y a une hétérogénéité manifeste, on a pu le voir précédemment, j'imagine que vous avez pu le voir aussi hier, sur l'impact de telle ou telle décision selon les différentes cours. Ce qu'on a pu voir, c'est aussi un sentiment d'expérience employée qui est inférieur à l'expérience client. Chacun manque d'outils pour pouvoir traiter les sinistres corporels, et plus que de traiter et savoir quels données mettre, c'est comment les mettre en musique. Il y a des calculs actuariels qui sont derrière, et finalement il suffit de se tromper sur un PER et finalement tout tombe à l'eau. Donc notre objectif à ce stade, c'est de proposer deux solutions applicatives. La première qui est un outil d'aide à la décision sur les sinistres corporels qui sont plutôt graves et complexes, mais qui peuvent tout à fait s'adapter aux sinistres plus légers. Et la seconde qui est en cours de finalisation, c'est le traitement automatisé des sinistres corporels de masse, mais plutôt à faible impact, à IPP assez léger. L'objectif étant d'une part d'orienter le sinistre vers le département le plus adapté, ou vers la personne la plus apte à traiter ce sinistre, et provisionner ou demander au plus juste. Donc si on se focalise sur la première, en fait, la première solution applicative qui est adaptée à notre besoin actuel, ça se fait en trois étapes. On calcule les indemnisations, on estime le taux d'incapacité, et ensuite on prédit les impacts financiers pour optimiser l'éprovision. Donc ce que je vous propose, c'est finalement qu'on aille directement le faire en direct. Donc comme vous pouvez le voir, voici notre plateforme. Le sinistre de Monsieur Ducable a été saisi en 1976. Je me permets juste de décaler ceci. Et j'ouvre le sinistre. Le sinistre, finalement, dès lors qu'on crée le sinistre, on insère les dates de surveillance, déclaration, les caractéristiques, est-ce que c'est des circulations ou hors circulation, l'adresse du sinistre, et finalement le département et le pays de surveillance. Comme vous avez pu le voir ici, on n'a pas les informations. Mais on a ici une case rapport dans laquelle, finalement, nous avons inséré les documents joints dans le cadre de cet exercice. Et nous l'avons fait analyser par un OCR, par notre OCR, qui nous ressort les données, comme vous pouvez le voir ici. Je vous le montre de manière non traitée, pas assez propre, tout du moins pour le lire, mais ce sont les données qui sont réintégrées dans notre outil pour pouvoir, finalement, pré-remplir l'échange. Et donc, de quelle variable, de quelle valeur on parle ? Et finalement, est-ce qu'il y a eu, typiquement, quelle est la date d'examen du médecin conseil ? Elle ressort grâce à notre OCR. Notre OCR travaille sur le sens. Donc, finalement, si vous lui dites, il y a une visite médicale toutes les semaines ou de manière hebdomadaire, il comprendra qu'il faudra mettre ceci, une fréquence hebdomadaire de cette visite médicale. Donc, en travaillant sur le sens, il est en mesure de sortir le maximum d'informations des documents qui sont mis. Là, on peut le voir, on sort le nom, le nom de famille, le prénom, on sort finalement le droit d'indemnisation de la victime, on sort le nombre de victimes indirectes, le lien, conjoint, quelle est sa situation professionnelle, etc. Tout cela grâce à l'analyse des pré-rapports qui sont mis au départ. De là, on arrive finalement sur le champ victime directe. Et là, on est en mesure de saisir. Donc là, finalement, il suffit de cliquer ajouter pour rajouter des victimes directes. On arrive sur chacune d'entre elles. On a le détail qui est une carte d'identité implémentée et pré-complétée grâce aux informations qu'on a pu récupérer précédemment. Est-ce que finalement cette personne est blessée ou décédée ? A-t-elle subi un accident du travail ? Y a-t-il eu des ITT ? Est-ce que c'est un accident médical ? Est-elle bénéficiaire d'une A, H, etc. De manière, finalement, ensuite, en ajoutant de même les victimes indirectes, donc les différentes informations associées, est-ce qu'elle a cessé de travail ou pas ? Est-ce qu'il y a preuve de préjudice personnel direct licité certain, etc. Et la possibilité de rajouter des pièces jointes si nécessaire. De là, on a tout ce qui va... Enfin, excusez-moi, avant même, c'est là. On définit le paramétrage. Quel est le taux d'actualisation que l'on choisit ? Le taux d'inflation. Ce sont des informations qui rentrent dans le PER de rente ou dans le PER, finalement, de manière à pouvoir les pré-calculer. On choisit la table de capitalisation. En l'occurrence, nous avons pris celle qui nous semblait être égale à l'exemple choisi. On peut tout à fait se tromper. Du moins, il y a toute la liste ici. Et la table de mortalité qui va bien. Suite à cela, on est en mesure de commencer à pré-remplir les postes directs. Et donc, les postes directs se pré-remplissent automatiquement. Dans le cas d'espèces, excusez-moi, donc dans la DSA, nous avons les frais de médicaments qui sont saisis en séparant ce qui est à la charge de la victime de ce qui est à la charge des tiers et de la sécurité sociale. On est en mesure d'en rajouter autant que l'on souhaite. Nous avons ici une étape qui permet de se dire est-ce que ce champ est applicable ou pas. S'il ne l'est pas, on le décoche et ça descend à zéro. Le calcul de PGPA, bien entendu, dans ce cas-là, c'est un salarié qui n'a pas eu de maintien de salaire. Donc, on a considéré le montant total de pertes et ce qui a été pris en charge par la CPRM tout en ayant la possibilité de rajouter des commentaires. Ces commentaires-là expliquent pourquoi ce qu'on a mis en 1337, c'est le salaire de base sans les heures supplémentaires. Et à chaque fois, vous avez un récapitulatif de ces données, bien entendu, avant affectation des responsabilités, après affectation des responsabilités. Cela permet de savoir in fine ce qui est dû au tiers de ce qui est dû à la victime directe en prenant en compte, bien entendu, les droits de préférence. De même pour les frais divés. Dans ce cas-là, c'était une assistance tierce personne associée qui correspondait à un certain nombre de jours. Tout cela redescend de ces informations-là qui nous permet de pré-remplir ces champs. On a aussi, bien entendu, toujours la possibilité de mettre les commentaires. Et donc là, finalement, vous avez in fine pour chaque, par exemple, préjudice, enfin pour les PBT, les préjudices patrimoniales et temporaires, vous avez le récapitulatif total à chaque fois. Donc, on a un récapitulatif global comme on pourra le voir, puis un sous-récapitulatif ici, et ensuite, un sous-sous-récapitulatif par sous-poste. Si on les regarde tous, donc passons aux patrimoniaux, grâce à cela, finalement, nous avons quelques commentaires à porter. Donc, par exemple, ici pour la DSF, donc effectivement, ce qu'on a pu voir, c'est que l'expertise du psychiatre n'a pas été prise en compte par l'assureur. Parce que finalement, de ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a eu expertise. De même, les montants associés à l'indemnisation ne prennent pas en compte les honoraires du médecin conseil, qui de même n'ont pas été pris en compte, et ce qui est particulièrement dommageable pour la victime. ici, on a la possibilité, bien entendu, de calculer les PGPF. Ce qu'on a pu voir, c'est que la proposition de l'assureur ne tient pas en compte, ne tient pas compte de l'arrayage échoué. Tout cela fait que finalement, on a la séparation, échoué à échoir. L'IP de même, on a eu un commentaire, c'est que dans ce cas-là, ce qu'on a remarqué, c'est que la pénibilité était forfaitaire, de 3 000. Sauf que dans ce cas-là, quand on applique ces 3 000 à combien, ce qu'ils représentent en tant que perte de chance de promotion, quelque part, on est à 0,8. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il était possible de viser les 2 %. Donc, en tant que victime, je pense qu'il aurait été particulièrement utile d'être accompagné par un avocat pour au moins négocier ce montant à la hausse. Ou tout du moins, le bon calcul. La FVA, ce qu'on a pu voir, c'est... C'est un commentaire sur le PER qui a été utilisé. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt utile dans le cadre de... Enfin, c'est plus en... pro-victime, quelque part. Pour la FAL... Enfin, vous avez compris l'exercice, on ne va pas le redescendre intégralement. mais à chaque fois, vous avez toutes les informations qui vont bien. In fine, vous êtes en mesure d'arriver à un récapitulatif qui vous sorte... Finalement, quel est l'état de ce dossier ? Est-ce qu'il est non complété ? Complété en cours de traitement, en négociation indemnisée ou sans suite ? Bien entendu, là, vous récapitulez l'intégralité des postes ainsi que les montants avant et après affectation des responsabilités. Un point intéressant, si on revient au niveau du dossier, c'est la possibilité de télécharger les rapports. Et donc, on a la possibilité de télécharger le rapport en fichier Excel ou Word. En Excel, finalement, on a le récapitulatif simple qui se réouvre de manière, finalement, à avoir les données et pouvoir jouer avec. Donc, c'est sur un format qui est exploitable facilement, les préjudices patrimoniales directs et dedans, on a les sous-préjudices associés. On retrouve le numéro de sinistre, le numéro de victime, nom et prénom, nombre de victimes indirectes, dernière date d'enregistrement puisqu'il peut y avoir des modifications, donc en l'occurrence, c'est aujourd'hui, la date de naissance de la victime, la date de surveillance. Tout cela vous permet finalement de travailler dessus et d'avoir une information consolidée du rapport. De l'autre, donc si je le ferme, il est aussi possible de télécharger le Word associé. de la victime,